Il est 6 heures du mat. Fillotte est assise sur le rocher qui agrémente le devant du tipi tontonesque. Elle sanglote à gros bouillons. Et renifle de même. Ces bruits incongrues à 7 heures induent réveillère la nature encore embrumée de la soirée de la veille. Ma fillotte, que t'arrive-t-il donc ? Quel chagrin te mine ainsi ? Tonton, c'est terrible. Je ne peux plus monter d'adou. Ben pourquoi ? Il a perdu une patte ? Non, c'est de la maltraitance animale. Explique-moi donc ça. Voilà, tu sais que je veux suivre ton exemple et devenir une parfaite adepte du grand maître de la médiation animale et de la voie du multivers galactique. Alors pour réaliser cela, j'ai décidé de passer mes diplômes d'équitation éthologique. La semaine dernière, il y avait un stage prévu en creuse. Alors, ni une, ni deux, ni trois. J'ai pris titine et gigot. Et accroche-toi bien, j'ai évité tous les sangliers qui traînaient. Bref. Tout à fait. Bref. Évite l'intro et passe direct à la cause de ton chagrin. Enfin, la première matinée était animée par une vétérinaire ostéopathe, homéopathe, naturopathe, psychopathe, sociopathe. Poil aux pattes ? Tu la sens bien sa compétence. Arrivée du Larzac profond où elle règne sur des animaux de basse cour et des bobos néo-ruraux à dreadlock de tout poil. Et là, elle commence son discours par me dire que je suis trop grosse. Tiens, c'est vrai ça. T'as pas pris un peu du cul ? Tonton ! Et que ma selle western est trop lourde pour dadou. Et que c'est de la maltraitance animale. Ah ouais quand même. Ah. Le Larzac. Sa dope à volonté. Ses filles faciles. Ses brebis accessibles. Oups. Je m'égare. Et donc ? Et que toutes les disciplines équestres sont de la torture pour les chevaux. Le dressage. Y'a des enraînements qui enferment le cheval dans une attitude non conforme avec son placère naturel. Que ses cervicales sont triturées dans le mauvais sens. Le polo. Y'a des chocs entre chevaux. Et puis, y'a le maillet qu'ils peuvent prendre dans les dents. C'est dangereux. Et puis ils n'ont pas demandé ça nos pauvres chevaux. L'équitation western. Y'a une selle trop grosse et trop lourde qui lui fait mal au dos. Et puis les stops. Ça lui nique les boulets et les jarrets. Et puis on les déboure trop tôt. Ils n'ont pas le temps de profiter de leur adolescence. Le CSO. Ça fait des chocs aux membres à chaque réception. L'attelage. Ça tire sur les épaules. L'endurance. Pendant la course, ils n'ont pas le temps de manger alors qu'ils doivent théoriquement manger 20h sur 24. La meilleure discipline en fait pour elle, ce sont les courses, PMU, car les cavaliers sont tout léger, leur selle ne pèse rien et le terrain est en herbe et souple pour les petits pieds de leur monture. Et elle n'a rien dit sur le horseball ? Bizarre. Peut-être que dans le Larzac, y'a n'a pas. Putain. Je comprends que ça t'a perturbé grave. Tu es sûr que tu lui as pas donné dans sa tisane bio du matin, une petite dose de mes petites pilules. Non tonton. J'aurais craché. Elle ne carbure qu'à la valérienne biodynamique ramassée en sautillant sur le pied gauche, une nuit de pleine lune. Ok, tout s'explique alors. Et t'as rien dit ? T'as pas osé ? T'étais en formation et de plus le premier jour, donc t'as pas fait ton tonton S. Je comprends. Bon, reprenons pas à pas toutes ces élucubrations sorties des dernières théories WOC appliquées à l'agent Téquine. Mais ce sera la prochaine fois. Car, je t'ai bien écouté. Et, mon rôle de psy-médiateur humain est terminé. Ça fera 80 euros. Et en prime t'as le droit de préparer le café. Et pas de valérienne psychoactive dedans, merci d'avance. A demain tonton ! Si tu as apprécié ce petit dialogue impromptu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas rater le prochain épisode et si tu as envie, poste un petit commentaire. Merci d'avance. Et, bien sûr, à bientôt pour de nouvelles aventures équestres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !